Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage et bien qu'on peut le voir aujourd'hui on va se pencher sur de la WCF Dragon Ball Super Volume 6 Alors oui, oui j'ai complètement craqué mon slip puisqu'à la base et vous le savez je voulais uniquement ce Trunks là en train de chialer et ce Mila Egoan avec son bras défoncé Et puis au final bon ben voilà j'ai craqué sur tout ça franchement voilà une bonne collection complète on va pas dire non Les WCF d'habitude je ne les fais pas mais là cette fois-ci oui bon voilà hein bon j'ai rien d'autre à dire écoutez c'est sorti mi-juin quelque chose comme ça Moi j'étais pas là j'étais à Los Angeles à ce moment là donc quand c'était sorti et puis écoutez quand je suis rentré au Japon Le Mila Egoan était quasi introuvable donc c'est vraiment mission impossible pour trouver celui-là Celui-là il devient rare le reste il y en a partout mais le Mila Egoan là c'est la merde hein c'est la grosse grosse merde Donc mi-juin dans les Game Center japonais hein bien évidemment ce sont des produits destinés au Game Center Et dans les boutiques habituelles d'occasion le pack complet là vous en avez à tous les prix hein Il y en a qui le vendent à 5000 d'autres à 6000 d'autres à 7000 d'autres à 9000 d'autres à 8000 bref c'est vraiment tous les prix il faut tourner pour trouver le moins cher si vous achetez ça le pack complet un peu à part Niveau boîte bon bah écoutez vous avez sous les yeux mais voilà c'est de la WCF c'est chou c'est classe c'est bien sympa Pour ce volume 6 là de Dragon Ball Super 2 trunks Goku Black Mila Egoan Zamas et Mai écoutez on va arrêter de parler Bon les amis on va commencer en douceur ici avec la maille voilà écoutez l'intérieur est bien évidemment en plastique 2 pièces 2 non 3 puisqu'il y a la petite tige pour la faire tenir debout La maille voilà les amis il n'y a que maille qui maille et franchement elle est superbe franchement pour un si petit produit je suis admiratif je suis fan Donc SD dans l'esprit à savoir grosse tête petit corps et ça c'est vraiment choupinou il n'y a pas vraiment tonalité au niveau des couleurs c'est simple comme vous pouvez le constater à l'image Kaki noir couleur peau mais dans l'ensemble c'est vraiment choupinou c'est à exposer ils ont une pose neutre pas forcément dynamique Et ça voilà je suis je dis oui je dis pourquoi pas vous mettez ça sur comment on appelle ça les sortes d'étagères en forme d'escalier Je ne sais pas si vous voyez l'esprit ce genre de produit où on peut mettre plusieurs figurines comme ça voilà superposées je trouve ça plutôt cool Donc je dis pourquoi pas la petite maille regardez le visage bien chou oh la 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 elle est accroquée j'ai envie de lui faire un câlin quoi Il a de la chance le truc il a de la chance écoutez je vais ouvrir toutes les boîtes et puis on va regarder tout ça ensemble Bon voilà les amis comme ça c'est fait c'est monté on va pas se faire chier à ouvrir les boîtes arracher le plastique etc etc Sachez que pour chaque figurine il y a trois pièces donc le socle la tige la figurine et on continue ici avec trunks de dragon ball super voilà plutôt satisfaisant classe voilà superbe il y a un léger mais alors tout léger dégradé non c'est pas un dégradé mais ils ont foutu quelques petites nuances au niveau des cheveux un léger gris comme s'il y avait un filtre en fait voilà pour faire ressortir un peu sa tignasse le visage j'adore le regard j'adore l'expression j'adore la main dans la poche genre voilà c'est la merde les gars mais je conserve mon attitude un peu beau gosse badass ça va chier et puis c'est tout la petite épée habituelle bien sympathique donc des couleurs neutres comme pour ne pas changer et puis là vous regardez pouvez voir le manche il est dans un gris argenté chromé brillant tout ce que vous voulez voilà je suis plutôt fan du maille de du maille de la maille qu'on a vu avant et de ce trunk cela le ville le terrible certains l'appellent trou du cul ou même enfoiré bon là je pars très loin Zamas donc le méchant qui a donné du fil à retordre à nos héros préférés franchement rendu sympathique voilà son petit côté cheveux est bien mis en avant comme vous pouvez le voir ici la petite mèche qui tombe sur le côté grosse tête petit corps les bras les mains derrière le dos avec sa tenue divine voilà c'est chou c'est sympathique c'est Zamas on a envie de lui mettre des claques quand on voit sa tronche mais c'est normal c'est un méchant un méchant méchant dieu voilà vilain pas beau on a envie de lui faire un hakaï dans la tête mais voilà écoutez je suis fan pour le moment ces trois là je dis oui dans tous les sens du terme franchement superbe gokou black bon là je trouve qu'il a une tête une tête à claques je sais pas ce que vous en pensez mais au niveau de la modélisation du visage de la tête il y a un truc qui me dérange regardez sur le côté quoi on dirait que ça dépasse qu'il a une bosse où il s'est pris un taquet dans la tronche qu'il y a un truc qui va pas franchement je suis c'est bizarre et regardez les yeux on dirait qu'ils louchent voilà j'ai l'impression qu'ils louchent alors je sais pas c'est un défaut de ma figurine mais je suis pas fan voilà je suis vraiment pas fan de la tête dommage parce que gokou black est assez badass c'est en voilà j'ai globalement et c'est vraiment dommage un pourtant pourtant c'est 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 goku donc je comprends pas il ya des wcf de goku qui qui ont de la gueule et là là j'ai l'impression que ça va pas pourtant sur la boîte il a l'air classe je sais pas un chais pas je sais pas je sais pas je sais pas il ya il ya quelque chose qui me dérange voilà c'est c'est assez bizarre à exprimer ce sentiment enfin si je suis un peu perturbé par la modélisation mais le goku black regardé au niveau du du coup on dirait qu'il a un double menton quoi on dirait qu'il a un double menton ouais c'est bizarre c'est chelou donc voilà je suis pas fan de cette grosse tête petit corps de goku black la wcf ouais non bof moyen pas terrible même je dirais je suis pas du tout fan encore une fois de celui ci alors là là les amis on s'attaque à du lourd du très très lourd spéciale tv vous connaissez c'est terrible c'est fantastique trunks qui a la haine trunks qui découvre son maître hop là on va dégager le socle qui découvre son maître la tête dans l'eau mort sans vie voilà et qui a la haine les larmes aux yeux les larmes qui coulent sur les joues et qui va se transformer oui je vous spoil je vous spoil la spéciale tv d'il ya plus de dix ans même plus que ça encore voilà qui va se transformer pour la préparation super saïdine ce moment culte voilà de dragon ball qui nous a fait vibrer un quand on était ado c'est juste fantastique donc la modélisation et si grosse tête petit corps n'est pas du tout dérangeante je la trouve superbe voilà le le trunks la regardez l'expression cette haine sur le visage les mecs ils ont réussi à fait je sais pas ils ont ils ont je trouve même pas mes mots tellement je la trouve top quoi ils ont réussi à à donner cette expression de rage à travers une figurine les amis c'est juste ouf quoi voilà je suis grandement fan bon c'est dommage pour les couleurs mais de ce que j'en ai vu sur yahoo auction il ya des mecs qui l'ont qu'ils ont donné quelques fins ils ont repeint plus ou moins la figurine en ajoutant quelques dégradés le résultat est à tomber à la renverse mais voilà même juste ça je suis satisfait voilà c'est superbe c'est la rage de trunks et la haine les larmes qui coule c'est top je suis fan dans tous les sens c'est superbe et on termine avec le big boss voilà avec la cicatrice sur la gueule le bras en moins et c'est top c'est top grosse tête petit corps bon les oreilles je suis pas fan un des oreilles de ouf d'humbo et de sortie mais sinon écoutez dans l'ensemble c'est correct c'est pas mal c'est fun on a la ceinture qui décolle on sent que là il est en train de concentrer son énergie on sent qu'il a envie de péter des gueules on sent qu'il en a marre de cette vie de merde à cause des cyborgs qui ont tout niqué les habitants de la terre et compagnie donc voilà le mila et gohan sous cet aspect sd sous cet aspect wcf je suis fan donc il n'y a rien à dire un bon pareil les couleurs c'est simple unique un seul ton donc si vous mettez ces deux là ensemble ce chou voilà c'est terrible ça représente un moment culte de le dragon ball encore une fois et je je ne peux que dire oui et de ce que j'en ai vu il ya un mec qui a réussi à tourner la tête sur le côté et il a foutu les pupilles blanches et la fin mise en scène comme ça avec trunks et gohan et j'ai trouvé ça mais complètement dingue faudrait que je retrouve l'image si je l'ai écouté vous l'avez sous les yeux si je n'ai pas vous ne l'avez pas sous les yeux tout simplement donc voilà six figurines si je devais en choisir qu'une seule franchement et bien c'est la trunks au départ j'étais à fond sur la mila et gohan qui était pour moi la figurine à ne pas louper mais la trunks et les détails l'expression la pose tout tout est bon tout est bon je suis grandement fan voilà vous avez sous les yeux les wcf dragon ball super volume 6 distribué par ban presto pour ne pas changer et puis j'ai rien d'autre à ajouter voilà j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu comme d'habitude je vous invite à me suivre sur twitter martin de score japan pour deux l'actu dragon ball en direct du japon mais aussi facebook marty japan du dbz de japon et je vous dis à très bientôt allez salut bisous tchao et 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501